Hey la famille ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la distribution de cet Audi à tonton, 2.5 V6 TDI, moteur FAU la famille. Voilà, c'est une grosse galère, donc du coup je vous fais un petit tutoriel en français, oui t'as compris, je bégaye mais c'est pas grave. Petit tutoriel en français, et comme ça si tu as envie de le faire toi-même, eh bien déjà prends ta journée, parce qu'il faut tomber la face avant, il faut tomber le pare-chocs. Donc si tu as suivi toutes mes vidéos ou si tu débarques sur ma chaîne, regarde les vidéos précédentes, tu verras comment déposer pare-chocs face avant, c'est une grosse galère. Parce que je crois que tomber la face avant c'est plus dur que de faire la distrib là-dessus. Peut-être, peut-être. Donc voilà, alors bref, nous on a déjà fait le gros boulot, donc tomber face avant, donc là il y a jusque deux vis qui tiennent la face avant. Et puis on va s'attaquer maintenant à cette distribution, donc on va enlever tous les caches et puis on se retrouve après le... Générique ! Ah merci, il a suivi pour une fois dis donc ! Générique ! Ça tient juste avec deux vis. Hop ! Et puis ensuite bah, il y a la face avant qui tombe, là. Donc là, il faut y aller en douceur. Moi j'ai pas pu enlever les tuyaux de clim là, ils veulent pas se démonter, on a foiré les vis donc du coup bah, ça va rester comme ça. Hop ! On va y glisser dessous. Gentiment. Voilà, pas plus. Hop là. Et puis bah voilà. Tout est là. Donc on va tomber le ventilo. Qui est fixé là. Ah ça a déjà été fait toi, ça a déjà été démonté. Bon. Il y a des traces de... Ah ouais ! Il y a des traces de démontage. Donc la distrib, elle a déjà été faite au moins une fois, tu vois. Hum. Voilà. Et puis avant que j'oublie la famille, il y a une chose à savoir, absolument, je vous en reparlerai après si j'oublie pas. Il faut absolument en profiter pour changer... Le thermostat. Le thermostat. Le calorstar. Parce que les petits malins, ils ont pas trouvé mieux que de la mettre derrière la distribution. Et si tu changes ta distribution et que ton thermostat vient à lâcher, et bah il faut que tu retombe toute la face avant, complète, tes caches de distribution, quasi la distrib pour changer ton thermostat. Donc c'est vraiment une punition. Alors, quand tu achètes ton kit de distribution, achète tous les galets, ton kit de distribution, profites-en pour acheter aussi tes courroies d'accessoires, ta pompe à eau, et ton thermostat. Voilà, parce que comme ça tu fais tout l'entretien d'une trace, et tu démontres ton pare-choc et ta face avant qu'une seule fois. Parce que je t'explique, la face avant, regarde bien ma vidéo précédente, c'est vraiment une punition. Il y a tout, il faut tomber les tuyaux de clim, il faut tomber les radiateurs, il faut tout tomber. Tout tomber, et on a mis combien de temps pour tomber la face avant ? Deux heures ? Ouais, même plus, même plus peut-être. Deux heures pour déposer, et puis compte le même temps pour la reposer, donc déjà une demi-journée juste pour la face avant. Après tu dois te taper encore la distrib et tout, ça c'est une journée et demie de main d'oeuvre, tout compris. Donc voilà, prévois de le faire tout de suite, surtout qu'un thermostat en Getz par exemple, ça coûte 15 balles sur internet. Donc c'est pas ça qui va truiner, profites-en pour le faire aussi. Donc on verra ça après, allez ! Voilà, donc déjà, tu vois, j'ai enlevé les cages du haut, donc c'est pas très compliqué. Tu as des clips, 1, 2, 3, 4 clips, pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, tu viens, donc tu as trois vis ici, c'est avec du Torx, donc c'est la Torx de 20. Voilà, donc il te faudra plutôt ça. Moi j'ai essayé avec la douille, mais ça passe pas ici. Tu vois, dans le trou là, il y en a une. Voilà, donc il faut que tu tombes ton vilo, donc là, c'est une BTR. BTR de 5, BTR de 5. Et puis ensuite, la première difficulté, c'est d'arriver à déposer le vis co-coupleur. Ici, tu vois, j'enlève l'outil. Voilà, il te faut une clé de 32. Et puis, bon, moi, après j'ai une clé à molette parce que j'en ai pas d'autres. J'ai qu'une seule clé de 32. Donc il faut venir te prendre là et ici. Bon, on va y aller à la débrouille, hein, mon gars. Il n'y a pas le choix. Et puis c'est tout. Attends, c'est aussi la grosse grosse clé. Bah ouais, parce que tu vois, il faut que... J'ai mis du dégrippant, là, j'ai laissé agir pour qu'on survienne. Ouais. Et là, il faut que... Ouais, je vois. Tu vois l'embrouille ? Ouais. Il faut qu'on arrive à le désinguer, ce machin, parce que... Parce que j'ai envie de travailler correctement, là. Ouais, ouais. Tu vois, là, c'est la merde. Ouais. Tac. Alors du coup, moi, je vais tirer comme ça. Donc toi, il va falloir que tu tires vers toi. Mais attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça, j'aurai une meilleure prise. Hop. Tac. Et attends, je vais prendre une rallonge, moi. C'est prêt. On teste. Putain. C'est raide, hein. J'ose pas forcer, hein. Bon, mes gens. On est emmerdés avec ce viscocoupleur. Il est raide de chez Raide. Donc, la première chose que j'ai faite, avant de m'énerver dessus, c'est que je suis allé faire comme tout le monde. Je suis allé sur internet pour chercher le petit tuto qui va bien. Pour savoir si c'était un pas inversé ou pas. Un pas ou pas. Enfin, tu m'as compris. Voilà. S'il fallait desserrer dans le sens normal, donc sens anti-horaire. Ou s'il fallait desserrer, comme certaines vis anglaises, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est un sens anti-horaire. Donc, tu peux y aller. Et apparemment, c'est serré à mort. À mort. Et en plus, avec du frein-filet. Donc, il va falloir qu'on utilise les grands moyens. C'est-à-dire, la clé, la rallonge, et puis la grosse clé. Et puis, il va falloir démonter ça comme des gros bourrinos. Donc, si c'est toi qui va le faire, attends-toi à ce que tu galères d'entrée de jeu sur cette distrib. C'est parti. Bonne chance. Voilà. Installe-toi. Mets-toi derrière. Ouais, il déconne un peu. Mets-toi derrière. Allez, c'est où ? Moi, si j'étais toi, je tendrais la clé. Ouais. Pour une meilleure prise. Voilà. Tu te cales bien au fond. Et moi, je vais me mettre là. Je suis bien clé, voilà. Et moi, je vais me mettre comme ça. Je la serre un poil. Légis. Voilà. Tac. Donc, il faut que je te trouve une rallonge à toi aussi. Sinon, ça va être chaud. Je vais mettre des petits à-coups. Tu es prêt ? Tiens-la bien ici. C'est mieux. Tiens-la fermement là. Et avec toute ta main. Voilà. Un, deux. Ah, putain, c'est génial. Tu sais quoi ? Je vais t'aider. Moi, j'ai la rallonge puis je vais t'aider à pousser. Je peux écraser un peu ta main ? Ouais, vas-y. Je crois qu'on l'a eu. Ah, ouais. On l'a eu. Putain, il était scellé. Donc, il n'y a pas de frein filet, mais par contre, le serrage, pah ! 200 Nm. Ah, je ne sais pas combien, mais c'est Red de chez Red. Donc, voilà. C'est fait. En direct live pour vous, la famille. Et maintenant, on peut enlever notre beau cache en plastique. Voilà. Franchement, c'est quand même pas des petits malins. Ils nous ont mis les courroies d'accessoires tout derrière. Tu dois faire une opération là-dessus. Ça te coûte la peau des couilles. Moi, ça va. Je suis garagiste. Donc, la main-d'oeuvre, je ne compte pas. Mais si toi, tu dois le faire avant d'acheter un V6 TDI, frérot. Bah, renseigne-toi. Parce que chaque pièce là-dessus, ça coûte un bras. Et la main-d'oeuvre, ce n'est même pas la peine. C'est horrible. Bon. Je vous fais faire un petit peu le tour en détail. Voilà. Donc, je vous fais un petit topoline. de comment c'est fait. Donc, tu vois, tu as une courroie d'accessoires qui dessert le compresseur de clim. Sur ce modèle, la longueur, c'est une KPK 1217. Donc, ça, c'est 4 stris. Pour 1217 mm. Donc, 12 cm. Non, 121,7 cm. Voilà. Donc, tu prends ce code-là pour acheter ta courroie. 4 PK 1217. Et puis, je te conseille d'acheter de la marque. Tu mets pas du ridex ou du fling-flang. Non, non. Quantitech. Ouais. Enfin, quantitech ou une bonne marque. Enfin, une courroie qui est valable pour ne pas être emmerdée au bout de deux ans. Ouais. Et puis, la deuxième courroie, ce serait une 6 PK 24 04. Pour le moteur FAU en tout cas. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, tu vois, tu as une première courroie de distribution principale. Donc, qui dessert les deux arbres à câble. Et puis, tu as une deuxième courroie de distribution, pardon, crantée, qui dessert la pompe à carburant. La pompe haute pression. Et puis, tu peux faire aussi, tiens, je te fais le cheminement. Donc, première courroie d'accessoires, elle passe dessous. Elle passe autour de la clim. Elle repasse dessous. Donc, le cheminement très simple. Et la deuxième courroie d'accessoires, elle, elle vient faire le tour du galet tendeur ici. Elle vient faire le tour du galet fixe. Ah non, attends, qu'est-ce que je raconte ? Oui. Ici, galet fixe ici. Elle redescend à l'alternateur. Elle remonte. Elle redescend. Si je ne dis pas de conneries, ça doit être la pompe à eau, ça. Derrière, à mon ami, derrière, c'est la pompe à eau. Et puis, elle vient faire le tour ici de la pompe de direction assistée. Voilà. Bon Alex, on dépose tout ça ou quoi ? Allonser. On doit le faire. Ça fait peur, hein ? On peut. Donc là, il va falloir venir avec une clé... Une BTR. BTR. Donc, normalement, si je ne dis pas de conneries, ça doit être du 8. Oui. À l'œil, c'était ça. Donc, du 8. Et puis, une clé de 13. Bouille de 13. Ça fait série fort. Hop. Tac. 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 Là, comme tu peux le constater, il y a des tuyaux de clean qui passent juste devant. C'est magnifique. Hop. Donc, elles n'étaient pas pires, hein ? Tu vois ? Encore valable, hein ? Mais bon, vu que je ne savais pas quel âge elle avait... Poubelle. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est tout mort, ça. Alors, ça, c'est fatigué. Il faut que j'en rachète. Tu entends le bruit ? Ça, quand ça freine comme ça, quand ça frotte, pas bon du tout. Donc, lui, apparemment, il doit être d'origine. Donc, poubelle. Il faut que je recommande ça. Je crois que je vais commander aussi un galet fixe ici. Il y a du taf, là ? Il y a du taf. Bon, je vais le remettre là provisoirement pour me rappeler où il va. Il faut que je recommande des galets. Et puis, pour enlever la deuxième courroie, donc, du coup, il va te falloir une grosse BTR de 17. Tu vois ? Que tu viens mettre là-dedans. Hop. Et là, si je ne dis pas de conneries, il faut défendre comme ça. Hop. Je vais prendre une petite rallonge. Ce sera plus confortable. Oui, c'est mieux. Hop. 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 Qui plaît ici. Et puis, vas-y, vire-moi cette courroie. Hop. Nickel. Affaire qui roule. Hop. Normalement, après, quand tu fais la distribution dans les règles de l'art, tu dois être tranquille. Normalement, je crois 180 000 km. Ah, 180 000 km ? Ah, d'accord. Ce n'est pas grave. Donc, tu vois, vu que la voiture a la 261 000 km. Ouais. Donc là, il faut prendre BTR de 8. Et puis, venir desserrer ici. Hop. Tac. Voilà. Hop. Là, ça sort. Et du coup, tu peux sortir ta courroie d'accessoire après. Hop là. Attends. Laisse-moi gérer. Ouais. Je suis mieux positionné. Voilà. Hop là. Regardez-moi la taille du bordel, toi. Elle est l'ombre comme un serpent. Ouais. Ah, tu vois, celle-là, elle était encore assez bonne. Pas craquelée, rien. Mais bon. Neuve. On va partir sur du neuf de chez neuf. Donc, par contre, après, pour enlever ça, là. J'ai bien l'impression que ça va être une punition. La poulie d'ampère, elle est monstrueuse. La poulie d'ampère, elle fait ma main, frérot. D'habitude, tu sais, j'ai l'habitude de travailler sur de la petite poulie d'ampère, mais là, c'est un monstre, le truc. Donc, voilà. Donc, là, je vais déposer. Oh. Oula. Oh mon dieu. Ah non, mais ça, ça, je ne peux pas y laisser. C'est pas possible. Interdit. Ça, c'est interdit, ça, mon gars. Interdit. C'est mort de chez moi, ça. Donc, là, je vais racheter le galet. Galet. Du coup, on va trouver le point moro. On va faire des repères un peu partout. Ouais. N'est-ce pas ? Il ne faut pas se rater, là. Et puis, il ne faut pas se rater. Parce qu'après, là, dès qu'on commence à démonter tout ça, ça va être un peu la punition. Donc, voilà. Euh, tac. Alors, il faut trouver son point moro. On enlevé ça. Hop. Normalement, en théorie, c'est ça. Hop là. Tac. Oh mon dieu, c'est de la BTR. J'espère qu'on ne va pas y foirer parce qu'alors là, ça va être la punition, mon gars. Oh mon dieu. Bon. Donc, il faut virer ce caoutchouc de protection. Ouais. C'est du 24. J'espère que je l'ai en doucement. Oui, je l'ai. Ouf. Il a fallu encore courir après chez autodilatation pour trouver une douille à 1000 euros. Donc là, les amis, on est en train de chercher à caler la distribution et on vient de se rendre compte qu'en fait, il faut démonter la pompe à vide derrière pour pouvoir caler. Et il y a une piche de cale qui vient ici. Après, il y a un repère là, qui vient là. Donc normalement là, tu vois, on voit que c'est légèrement rouge. Oui. Merci. Là, on voit que c'est légèrement rouge. Tu vois, il y a des vieilles traces. Donc normalement, on devrait être calé, on devrait être déjà au point moraux, mais il faut qu'on s'en assure. Bon, ben voilà, la pompe à vide est déposée. Donc tu vois, tu as trois vis. C'est de la vis BTR de 5. Donc un petit peu difficile d'accès, surtout pour celle du dessous. Donc bien sûr, il va falloir déposer le capteur qu'elle a. Et puis, oh merde, parce que je l'ai refait là, je m'en suis foutu plein les doigts. Tac. Et là, moi, ma pompe à vide, elle a 261 000 bornes, donc du coup, j'ai refait le joint. Je vais essuyer le surplus d'ailleurs, parce que là, j'ai tout écrasé, c'est moche. Et puis, il va falloir que je trouve ce petit joint là aussi, que je le refasse par sécurité. Donc voilà, une, deux, trois vis. Et puis derrière, là où vous avez l'arrête de la pompe à huile qui rentre, eh ben, vous devez rentrer une petite pige de calage. Alors, il y en a qui feront un trait au stylo. C'est tout à fait faisable. Vous faites un repère ici. On va le faire après de toute façon. Vous faites un repère là, clac. Et puis voilà. Donc là, il y a un repère rouge. Et puis là, comme on voit, tu vois, il y avait un repère rouge. Et maintenant, il est effacé avec les années. Et là, c'est pareil, tu vois. Là, il y a un repère rouge. Et puis là, si tu regardes bien le plastique, il y avait un repère rouge aussi. Donc là, on est sûr déjà d'être au point moraux. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va aller manger la pizza. Hein ? Et puis, euh... On va continuer cette distripe de malheur. Alex. Hum. Distripe de malheur, hein. Vraiment. Bon allez. Bon chantier cette caisse. Grave, grave. Boîte auto... La totale. Boîte auto en panne, distri à faire, pompe à vide qui fuit. Pfff. Attends, on n'a pas fait les bougies de préchauffe encore. Maman, qui est-ce qui va manger la pizza ? Nous deux. La bonne pizza. donc toi t'as pris la mozzarella et moi j'ai pris la montagne arde bon la famille maintenant qu'on a bien mangé on va reprendre la distribution Madjou je parlais pas de toi d'ici dis donc t'as bien mangé ouais t'as intérêt c'est bibi qui a offert ouais merci Seb voilà bon allez on repart sur cette distribution de dingue c'est parti donc on en était où en fait on était on allait tomber la pompe à vide on allait tomber la pompe à vide d'ailleurs j'ai refait le joint je voulais montrer tout à l'heure voilà donc maintenant on va s'assurer que notre moteur est bien calé n'est ce pas et puis on va commencer à démonter les éléments ça que c'est beau voilà donc là tu vois derrière l'emplacement de la pompe à vide tu as une espèce de fente sur toute la largeur là normalement il faut mettre un outil de calage que moi je n'ai pas bien sûr donc nous on va se contenter d'utiliser que les repères que je t'ai déjà montré tout à l'heure donc là tu vois encore des petites traces de rouge et de rouge là on va se contenter d'utiliser que ça mais je vais refaire des repères à la main ainsi que des repères sur la courroie pour que on ne se trompe pas au remontage on va mettre la pige et on va piger ici par contre ouais vu que ça on peut mettre une mèche de 6 c'est une mèche de 6 ouais il me semble je vais refaire mais normalement c'est ça et ben voilà donc on va mettre une mèche de 6 là et puis ce sera une affaire qui roule il y a si la marque la petite marque là tout à fait donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer déposer la poulie d'ampères 1 donc là c'est du btr de 8 finalement je vais faire quand même un petit repère au cas où normalement c'est une clavette mais vu que je suis pas sûr de faire un petit repère vaut mieux avoir un petit repère en trop qu'un petit repère qui est manquant parce que normalement elle est censée devoir venir oh la bête donc il y a bien une clavette tu vois et laissez une clavette à gérson on va pas trop bien mais bon c'est au milieu de ces deux filetages donc il y a une clavette là coucou ça pèse bien ça tourne là ça tourne ok alors donc maintenant qu'on a réussi à déposer notre poulie d'ampères c'est magnifique je vais aller m'amuser à faire un petit repère là bas pour être sûr que notre pignon ville brequin j'ai mis au blanc pour être sûr que notre pignon ville brequin soit calé comme il se doit il va bien alors maintenant on va pouvoir déposer un petit peu tout ce merdier là donc maintenant que c'est tout calé on est en place c'est magnifique on va déposer tout ça hop là ah ouais donc en fait il n'y a pas de danger on peut changer que les galets toi la distribution est par mise en cause en fait c'était la question que je me posais mais là et écoute ça t'entends ce vieux bruit dégueulasse ça c'est à remplacer immédiatement interdit d'y garder ça ouais c'est mort ouais faudra se rappeler où ça va tout ça donc je vais y laisser pour l'instant en place comme ça hop provisoirement il avait vidéo ouais mais bon et puis là on va démonter un don vis de 13 btr btr je pense qu'il va falloir déposer ici et puis voilà on va faire tout ça en accéléré la famille on va faire tout ça bon ben regarde moi ça voilà la distrib et c'est tout détendu c'est moche et puis la pompe à eau elle est d'origine pas sûr qu'elle ait déjà été changé oh si regarde il manque même une vis non 2,2,2,2 oui mais non oui regarde attend c'est pas possible c'est peut-être ça en fait c'est pas possible si c'est ça frérot en fait ça ça va visser dans la pompe à eau ouais 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 en tirer juste compris putain il manque des vis ou alors ça si c'était la réalité qui manquait vraiment des vis ce serait l'enfer ça fuirait de partout là tu vois ouais bon allez on va démonter tout ça maintenant donc le galet tendeur il est là donc il va falloir desserrer puis bien regarder dans quel sens il se tourne ouais tu vois quand tu desserre ici il faut regarder dans quel sens il se détend pour le retendre dans le bon sens parce que là tu vois il n'y a pas de flèche pour le sens de tension donc là faut pas se tromper et puis on va changer tout ça mon gars ça va être une affaire qui roule comme je te le dis depuis tout à l'heure hein ou depuis un vie ouais depuis la création d'asthral garage ouais alors moi j'ai sélectionné un kit de distribution de marque mettelly mettelly pourquoi parce qu'en fait c'est dans la majorité du temps c'est un assemblage en italie de pièces de marque donc en fait tu as du getz tu peux avoir une courroie getz une poulie daiko mais quoi qu'il en soit c'est un assemblage de pièces de bonne qualité qui viennent de 108 de différents fabricants c'est un kit qui est garantie 5 ans toi et donc dedans tu as une pompe à eau de qualité avec une hélice en métal qui va bien c'est bien ça voilà tu vois vraiment de bonne qualité tu as le joint qui est fourni donc je vais y mettre là en attendant dans le kit mettelly tu as ici tous les calais tous les galets donc là c'est du litence très bonne marque le galet fixe c'est du getz très bon le galet tendeur de la courroie de distribution donc moteur c'est du getz voilà là il ya le petit bouchon qui va bien on va remplacer après derrière là bas je veux je vais le faire même si c'est un peu la merde à faire je veux le faire il est inclus dans le kit il est inclus dans le kit ouais tout à fait voilà et ouais parce que normalement tu es censé piger des deux côtés et les deux courroies de distribution donc celle de la pompe à injection getz et la courroie principale getz aussi donc en fait l'avantage de ce kit là de cette marque là c'est qu'en fait tu achètes un type de très bonne facture environ 20 ou 30% moins cher que si tu achetais un kit de marque getz ou un kit de marque litence ou un kit de marque l'autre c'était quoi déjà je sais plus il y avait encore une autre marque voilà bon bref ce kit là je les payais sans que je te dise pas de conneries 149 euros je crois pas c'est pas cher 149 euros le kit complet avec la pompe à eau sur auto schnock waouh pas cher du tout pour une bagnole comme ça non pas cher et le kit getz lui il était pas loin de 300 balles presque le double en vraiment marque getz et là tu vois franchement j'ai du getz donc nickel moi je suis refait donc bah voilà on va déposer tout ça puis on va installer tout ça la famille beau propre maintenant je vais dévisser ici mon galet tendeur voilà c'est ciré oh putain c'était ciré à mort je pensais que c'était un tendeur manuel mais en fait non t'as un piston qui repousse là tu vois ouais d'accord ah et je crois qu'on prend le système faut une coupure pour en tenir en puissant ouais c'est ça tu l'as bah non je l'ai pas ah non je l'ai pas mon gars mais ah ça rentre là dedans ouais ouais c'est rien ne bouge pas ouais ce sera la 2 tac donc on vient détendre ici donc là c'est dans l'autre sens donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on vient appuyer ouais ça rentre ça rentre ça rentre passe moi la goupille tiens je vais essayer de la passer voilà la mèche mais bon ça fait ? ouais essaye encore un peu relâche ah là c'est passé ok rentre pas trop ok pas trop rentrer comme ça comme ça voilà ok là c'est bon c'est bon là ? ouais c'est bon donc Manon toi t'as pas le standeur là ? le piston ? non le piston je l'ai pas mais en tout cas il y a de la pression donc il a l'air d'être fonctionnel ouais ouais c'est ça ouais je me suis fait peur frérot je me suis dit putain mais pourtant j'ai acheté avec le code moteur et tout tu vois donc voilà donc là on vire hop 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 il y avait une petite rondelle ouais il y avait une petite rondelle alors est-ce qu'elle y est sur l'autre ou pas ? oui elle y est donc faut pas la perdre non donc ça ça dégage il y a donc la nouvelle vis qui va avec hop et normalement il y a le petit joint aussi oui oui il est là le petit joint hop on y mettra après donc là en fait genre démonte attends là en fait le petit téton que tu vois ici il vient ici où il y a la clavette là la clavette de la pression et c'est elle qui vient pousser sur ton téton et tendre la courroie automatiquement ou ton ergot si tu veux utiliser les termes précis techniques Volkswagen et ben t'appelles ça un petit ergot c'est ça que c'est beau voilà donc on va y laisser légèrement desserrer hop hop en fait je suis con faut pas que je le mette maintenant il y a la pompe par là derrière ouais bon ben voilà le tutoriel de merde hein ouais ouais oh mon dieu faut enlever un cash là et puis sur l'ovni normalement voilà voilà hop là hop et ben maintenant il y a plus qu'à tirer la pompe à eau sans se prendre tout sur la gueule sans se prendre tout sur la gueule donc ça déjà ça dégage elle est lisse en plastique d'origine vague pas bien et il y a du jeu elle fait un vilain bruit ouais ah oui j'entends clic 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 t'entends que la claque ? ouais ouais putain elle était au bout cette distribution ouais le joint a déchiré tout fatigué ça tout fatigué mon gars heureusement qu'on se penche dessus et heureusement qu'on va lui faire la totale ouais imagine combien ça doit coûter une distribue comme ça chez vague moi je suis sûr que c'est pas loin des 1500 balles si c'est pas plus je pense que c'est plus tu penses que c'est plus ? ouais ouais je suis sûr c'est là que tu reconnais vraiment les véhicules premium les véhicules de riche quoi tu vois ? parce qu'il y a que les moyens de mettre 2000 ou 2500 balles je sais pas combien dans une distribue comme ça parce que déjà moi si je dois la faire pour un client au bas mot je suis à 1000 balles au bas mot en main d'oeuvre ? main d'oeuvre et pièce parce que bon le kit de distribution et les courants d'accessoires plus on va dire les galets je suis à 250 euros ouais ouais avec les heures de main d'oeuvre ouais je suis à un bon 1000 euros un bon gros 1000 euros ouais ouais voilà donc là le joint il est tout sec regarde il se casse tout seul ouais tout cuit ça le joint technique il se désintègre oui voilà on va faire le tuto en mode tu sais les vidéos d'origine des marques là donc vous pouvez déposer actuellement le joint de la pompe à eau le joint synétrique qui se trouve ici sur votre gauche surtout ne raclez pas avec une lame de cutter comme asphalt garage il faut bien rigoler la famille et voilà donc après tu vois je rigole je rigole mais quand tu utilises une lame de cutter il faut bien rester à plat il faut pas rayer le plan de joint parce que si tu le ray tu peux créer des fuites après des micro fuites et c'est pas terrible mais bon là un truc comme ça moi je vais faire sandwich là voilà joint papier pâte et pâte voilà je l'ai fait comme ça mille fois déjà et c'est une affaire qui marche il n'y a pas de sous saille donc bien sûr tous les petits résidus qui traînent faut pas les laisser dans la distrib non faut vraiment laisser au tien corps étranger très important puis bah ensuite vous venez gratter vos résidus de joint donc là assurez-vous la famille quand même que vous ayez bien le bon kit hein alors bien sûr moi je l'ai acheté avec le code moteur tout ça mais assurez-vous quand même que vous ayez bien les bonnes pièces parce que si tu commences à faire ton opération puis que t'as pas la bonne pompe à eau ou machin etc bah t'es vite dans la merde bon on va s'atteler on va mettre un petit coup de dégraissant sur le plan de joint de la pompe à eau parce que moi je vais utiliser la méthode sandwich c'est une méthode que beaucoup de diragistes vont contester en disant oui mais si tu mets un joint papier c'est pas la peine de rajouter de la pâte et bah moi les joints papiers j'ai déjà eu des emmerdes avec surtout les joints de mauvaise facture alors là apparemment je sais pas ce que c'est comme marque mais motoroquette motoroquette c'est une marque que je connais pas du coup je sais pas s'il est de bonne facture ou pas alors moi je vais mettre un frein euh... la mauvaise facture enfin ce que je veux dire par là c'est que je vais mettre un tout petit coup de patoune léger hein tu vois ? tu vois ? et puis ensuite bah tu viens de salir les doigts c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! ensuite tu viens ensuite tu viens mettre ton joint donc dessus hop comme ça tu l'écrases bien tu mets bien les œillères en face des trous tac tac hop et puis ensuite tu refais la même chose ici парli et puis Sous-titrage MFP. Donc maintenant je reprends un papier du nettoyant frein et puis là il faut se dépêcher parce que le joint sèche vite. Donc là maintenant il faut se dépêcher de venir sécher son plan de joint. Donc là on va venir aspirer un petit peu le vieux liquide d'enfroidissement qui reste dans le bloc du moteur. On peut mieux dire absorber. Vous pouvez donc absorber le liquide usagé présent dans le bas moteur, dans le bloc moteur, côté face avant. Et ensuite, donc maintenant que c'est bien sec, là je me dépêche, je prends ma pompe à eau avant que le liquide d'enfroidissement ne recoule. Et puis je viens me remettre en place. Hop, tac, 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 et tac, voilà. Hop là. Tu veux que je... Non, non. Ok. Là tu viens de remettre deux vis en urgence à la main, histoire qu'elle soit déjà centrée. Tu vois. On va espérer de la rivière à la remettre droite. Alors attends, je vais déjà bloquer ça. Ouais ouais. Histoire que ce soit en place. Hop. 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 Voilà. Donc là, tu vois, ça fait un joli petit bourrelet. Rapproche-toi un petit peu. Ça fait un joli petit bourrelet. Pas trop épais. Et là, je te garantis que... Donc là, tu vérifies bien. Ta pompe, elle tourne bien dans son logement. Il n'y a pas de... On ne sait-on jamais un incident ou quelque chose, quoi que ce soit. Et puis ensuite, tu serres tes vis. Alors normalement, il y a un serrage au couple. Moi, je ne le connais pas. Je vais serrer à la main. Bon, alors notre ami Alex a pris le relais. Ouais. Il va nous enlever le galet en rouleur. Casse pas la vis, Alex. J'ai fait attention. Voilà. Et puis, il va nous prendre le nouveau galet en rouleur. Puis, il va nous reposer sabots propre. Tu regardes bien dans quel sens il va. Très important. Ouais. Un petit coup de frein filet qui va bien. Comme ça? Pas trop. Ouais, voilà. Puis, tu étales avec le doigt. Ok. Et juste jouer la petite sécurité, tu vois. Comme ça, en étage. Ouais, voilà. Fais le mettre bien tout autour. Voilà. De toute façon, en vissant, ça... Ouais, voilà. C'est juste un peu, tu vois. Après, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, parce que quand tu veux y redémonter, c'est l'enfer. Ouais. Alors là, c'est du bleu, ça va. Mais quand tu mets du rouge, laisse tomber. C'est un carnage. Je crois que c'était bien là. Ouais. C'est ça. Ils n'ont pas fourni la vis neuve. Non. Non, il n'y a pas la vis. Toujours visser à la main, les amis. Toujours visser à la main. En premier. Ouais. Très important. Voilà. Là. Clic, clic. Voilà, c'est bon. C'est serré au cou, pourtant. Ouais. Non, je rigole, vas-y. Non, je sais. Mais y a un petit peu de force léger, mais pas trop. C'est ça. Ouais. Je vais contrôler après. Ouais, tu contrôles. Je cherche contrôle. Voilà. Contrôle que ta roue tourne librement. Ouais. Et puis, ben voilà, on va pouvoir reposer la distribution. Et puis, changer bien sûr le galet. On va remettre le nouveau galet. Et puis, ça va être une affaire qui roule. Ouais. Bon, ben voilà. Tu as bien mis le petit téton derrière la clavette, là. Ouais, je vais y aller. Ouais, attention, ta rondelle aussi, tu vas la faire tomber. Ouais, allez. Elle va se tomber. Voilà. Donc, ça, ça doit bien aller derrière ça, là. Nickel. Tu vois, il faut que le petit téton soit derrière, là. Il est derrière? Non, il n'est pas derrière, tu es devant, là. Voilà, là, c'est bon. Nickel. Tu vois, comme ça, ça va le repousser automatiquement. Donc, ben, maintenant, on va mettre la courroie. Alors, vas-y. Pour faire les marques. Donc, là, très important, on regarde s'il y a un sens de pose. S'il y a un sens de rotation. Donc, là, il n'y en a pas. Donc, je vais mettre toujours l'écriture vers moi. Alors. Donc, là, il faut faire attention de ne pas trop plier la courroie, tu vois. Il faut être dedans. Hop. Il vient à la face comme ça. Hop. Tac. Tac. Alors. Pourquoi je ne suis pas dedans? Voilà, je suis dedans. Hop. Hop. Normalement, si je ne dis pas de conneries, c'était comme ça. Hop. Ça passait. Ah oui, ça vient passer sous la pompe à eau. Donc, là, comme ça. Donc, là, il faut bien y tendre. Il faut être dans le bon cran. Très important. Hop. Et là, je ne suis pile pas dedans. Alors, attends. Non. Voilà. Là, je suis bien. Là, je suis dedans. Ça venait passer dans la pompe à eau comme ça. Tac. Tac. Alors, attends. Je vais m'y prendre différemment parce que je voulais faire un petit point. Là, quand vous faites votre distribution, la famille, il faut prendre son temps. Il faut prendre son mal en patience. Il faut que ce soit posé dans les règles de l'art. Ah ouais. La distri est très importante. Ah, ça, la distri, il ne faut pas déconner avec ça. Donc là, je vais sortir de mon galet. Si je peux. Là. Puis, ben là, il faut que je me remette dedans. Ah putain, c'est raide. Là, on est en face. Là, on n'est pas tout à fait, tout à fait en face. Je pense que c'est parce qu'il faut faire les tours moteur. Ouais. N'oublie pas, n'oublie pas, tapis, j'ai décalage. Ouais, ouais, attends deux secondes. Là, on est pile en face. Et là, par contre, on est décalé, tu vois, un petit peu. Ouais, un petit peu. Hein? Ouais. Mais bon, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, le secret pour rentrer en fait la courroie, parce qu'on galérait, on n'a pas filmé, j'avais besoin d'Alex. C'est qu'en fait, il faut venir d'abord faire son tour de courroie, venir mettre le galet en place, visser. Et puis, il faut tourner ici pour que le petit téton derrière, le petit ergot passe derrière le tendeur automatique. Et venir visser en même temps, donc tendre et visser ici. Et ici, il ne faut pas le bloquer. Parce qu'après, là, il faut laisser un petit peu de jeu. Donc, visser jusqu'au blocage, redévisser un petit demi-tour. Et enlever la mèche ici pour laisser faire la tension automatiquement. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, moi, j'ai calé mon moteur. Là, il est calé aussi. Bon, là, il est un poil décalé. J'espère que c'est bon. Et là, on a l'air d'être en face des... Ouais. Il n'est pas à 100%. Tu vois. Mais bon, je pense que ça doit être ça. Parce que là, il n'est pas tout à fait à 100%. Il est légèrement sur la droite. Donc, si vraiment, je veux jouer sur les repères d'origine. Là. Et là, on est pas mal. Ouais, on est un poil, un poil décalé. Mais on est pas mal. Et je pense qu'il faut faire les tours moteur. Parce que la courroie, elle est un peu toute comme ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va laisser se refaire la tension. Donc, je reprends la douille de 8. Ici. Tac. Hop. Je retire ma petite mèche que j'avais mise. Et puis, je laisse remonter le tendeur automatique. Ça remonte. Ça remonte, tu vois, gentiment. Voilà. Il remonte gentiment. Voilà. Si je veux remettre la mèche, ça rentre plus, là. Ouais, ça rentre vraiment plus. Ça rentre, mais... Ça commence à buter, tu vois. Donc là, il remonte gentiment. Donc, je vais laisser faire ma tension tranquille. Je vais même redesserrer un petit coup. Pour être sûr. Et puis, voilà. Et là, je vais venir faire mes tours moteurs, comme ça. Alors, pour venir faire ma courroie de pompe à haute pression, je vais venir... Elle est où, ma vieille courroie ? Je l'ai mis là. Allez, vas-y. Je l'ai mis au clou. Voilà. Donc là, j'avais fait deux petits repères. Donc là, je vais venir la mettre dans le bon sens. Et puis là, je vais faire très attention. Devenir dent sur dent. Comme ça. Hop. Un premier trait. Tac. Et puis là, donc, bien sûr, dent sur dent. Il faut que je fasse super gaffe. Hop. Hop. Tac. Donc là, maintenant que j'ai fait mes traits, je vais revérifier une deuxième fois. Très important. Bon, ça va être normalement difficile de se tromper, mais... Oui, c'est un petit coup, là. Voilà. Il vaut mieux. Comme il n'y a pas les repères d'origine. Voilà. Donc là, je me mets dent sur dent. Comme ça, tu vois. Bien dent sur dent. Et puis là, je vois que mes repères sont au même endroit. Donc ça, poubelle. Puis on va poser la nouvelle qui va bien. Hop. Encore une fois, attention de ne pas la plier. Voilà. Hop. On va faire qu'il roule. Tac. On est en face. On est en face. Et puis, ben, maintenant, on va s'occuper du gros plateau. Ouais. Voilà. Il va falloir remplacer cette... Wouah. Attention, vis. Viens à tout qu'il se casse la gueule. Hop là. Donc déjà, je pense que la première chose que je vais commencer à faire, c'est un bon coup de nettoyage, là-dedans. On va venir sortir le galet-tendeur de la distribution de la pompe-eau de pression. Donc, il faut bien repérer avant. Donc là, on voit que le petit ergot, ici, il voit dedans. Il va dedans, pardon. Donc là, on voit qu'il est d'origine, tu vois. Voilà. Et en plus, Volkswagen, ils utilisent la marque Littance. Tu vois. Donc le kit que j'ai acheté, il est... Il est valable. Donc là, il y a le vieil écrou poubelle. Ils fournissent le nouveau qui va bien. Donc on va pas s'en priver. Oh, il y avait une vis avec... C'était la vis de quoi ? Je sais pas. Ah, c'était la vis du galet fixe. Ouais, mais on peut plus dévisser. Ouais. Bah tant pis. Restera la vieille vis. Hop là. Donc, comme ça. Hop. Donc là, on va pas y bloquer, bien sûr. On va juste y laisser comme ça. C'est une affaire qui roule. Je fais piment maintenant. C'était là. Ouais. Bon, la famille. Désolé. On a coupé un petit peu parce que... On avait oublié de déposer ça. Donc le boîtier de thermostat qui ouvre à normalement 90, 92 degrés. Tu vois, j'ai bien fait démonter parce qu'il est d'origine Volkswagen. Et comme la voiture, elle est kilométrée, je veux le remplacer en préventif. Voilà. Et pour ce faire, je te conseille fortement de le faire avant de remettre ta nouvelle courroie en place. Parce que nous, on vient de faire la boulette. On vient de remettre la courroie. Il a fallu la renlever pour pouvoir sortir ça. Cette pièce-là que tu vois. Voilà. Donc le thermostat, il vient dedans. Comme ça. Clac. Voilà. Comme ça. Bim. Et puis, il a fallu l'enlever. Donc là, cette pièce-là, je vais la nettoyer. Je vais racheter un thermostat. Je vais en profiter pour racheter tous les galets qui ne vont pas. Et puis là, je vais vous montrer la fin de procédure pour cette distribution. Comme ça, je vous l'aurai montré jusqu'à la fin. Hop. Donc là, on va venir enlever les deux vis de pompe à eau. Je les avais mis pour ne pas que la pâte bouche le trou. Hop. Tac. Donc là, on va venir se remettre en place. Comme ça. Donc là, attention d'être bien dans vos crans. Et puis ensuite, eh bien, bonne chance. Sous-titrage ST' 501. Contrôle, là je suis dedans, là je suis dedans, donc ça c'est une bonne chose, et ensuite on remet les vis qui vont bien, hop, voilà, donc n'oubliez pas de remettre vos vis de pompe à eau, là les deux, la quatrième vis, moi là je vais y redémonter après, donc c'est juste pour vous montrer, contrôler que votre courroie est bien en place, et puis ensuite, la tension ça va se passer avec une BTR de 6, et puis vous allez venir, normalement c'est comme ça, ou c'est dans l'autre sens, ah c'est dans ce sens-là, voilà, donc sans senti horaire, parce qu'on ne savait plus, ouais, sans senti horaire les amis, sans senti horaire, hop, donc là tu vois tu as un pointeau là, pointeau, tu vois ici le petit pointeau là, ici là, donc là lui doit venir ici, comme ça, claque, pile au milieu, voilà, et ensuite, tu prends ta bouille de 22, ou de 21, je ne sais plus, c'est 21, 21, viens remettre ton outil dedans, et puis tu viens serrer, voilà, donc là après tu serres au couple, moi je le sers provisoirement, c'est juste pour te montrer, tu vois, il faut que ta courroie soit bien tendue, ouais, voilà, donc là c'est pas mal, et après bah tu recontrôles une dernière fois, que tu sois bien, attends l'emplacement, et pile en face, et puis en face, et puis bien sûr, dernier détail, n'oublie surtout pas, d'enlever ta pige, ici, ta mèche, ta pige de calage, clap, parce que si tu l'oublies, puis que tu essayes de démarrer le moteur, bah il va t'arriver des surprises, donc voilà, et pas des bonnes, et pas des bonnes, Ah non Seb, ça a été ? Galère, franchement, c'est une punition de faire une courroie là-dessus, franchement, donc voilà, bah écoutez, de toute façon, vous avez tous les détails, alors bien sûr, après je ne veux pas vous remonter le pare-choc, machin et tout ça, si vous voulez savoir comment ça se passe pour la dépose du pare-choc, la face avant, etc., ce sera dans l'épisode 3, parce que là on est dans l'épisode 4 de l'Audi à tonton, et là, vous avez dans cette vidéo, donc, tous les détails pour la distribution en elle-même, et puis dans la vidéo d'avant, vous aurez tous les détails pour la dépose du pare-choc, puis après, bah, une fois que vous avez déposé, bah vous refaites la même chose dans l'autre sens, vous remontez tranquillement, vous analysez chaque pièce, vous n'oubliez rien, parce que vous oubliez une merde, il faut tout recommencer, donc du coup c'est vite une punition, donc prenez votre temps, ça c'est le secret de cette vidéo, prenez votre temps, faites ça tranquillement chez vous, et puis surtout, armez-vous des bons outils très importants, voilà, parce que si vous n'avez pas les bons outils, vous pourrez peut-être commencer, puis vous ne pourrez pas finir, et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5, la famille, je vous dis, à la prochaine, bye bye, ciao oh putain, elle est trop, trop violente celle-là, c'était trop, trop violente, en plus ah ouais, moi je me suis niqué là, moi je me suis tombé droit, oh putain, attention avec tes doigts toi, oh putain, attention avec tes doigts, bon c'est pas grave, elle était bien, on s'est blessé comme des gamins, bon c'est pas grave, elle est trop, pl em oh putain, on s'est blessé comme des gamins, pas grave, elle est trop, la famille, du